Bonjour frères et soeurs, bienvenue dans ce qu'on bonne. Comme je vous l'ai promis, je vous l'ai dit que dès que j'ai de nouveau, voilà, je vais vous informer sur ça. Ha 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 ha. Je suis en train de voir une vidéo que je ne peux pas partager avec vous. Mais je vais vous faire écouter ça. Déjà, on était témoin de la scène. Vraiment, ce que je suis en train de voir, c'est le feu. Je vois le feu partout. On me dit que c'est des noms qui viennent d'avoir un accident avec ses amis qui étaient à borne, y compris cette fille qui a malheureusement laissé sa fille. Ha ha ha. Vous allez entendre tout le monde de certaines personnes qui étaient là. Écoutons déjà. Commençons par le commencement. Excusez de ma caméra, mon téléphone est étern. Cette personne est en train de juste filmer ça à distance, pendant qu'une d'autres essaient d'extuper le corps des victimes. Oui, oui, voilà, la fille qui est morte sur le champ. Il va nous dire qu'il y a une fille qui est morte sur le champ. Hé, c'est bien. Déjà, la fille qui est là. Et une de la première personne qui va nous écouter, c'est ce qui s'est passé là. C'est la vie de quelqu'un d'avoir avant tout, avant d'égaler le matériel, il consomme. Ma père a sorti le chauffeur, il a fait sortir le banflat. Et la question après, elle aussi a essayé de lui faire sortir, elle est assistée derrière. Mais le chauffeur, une femme, c'est normal. Elle a perdu connaissance et elle est partie. Bon, il a fait le chauffeur, mon Dieu merci. Ils sont sortis. Ils sont partis dans la Quentin. Et le chauffeur, lui, il a eu un rein cassé, c'est tout, c'est Ténor. Wow, le sèche, le chauffeur a eu un rein cassé. Ténor a eu un bras cassé. Ténor a eu un bras cassé. Son bras gauche, ça a été cassé, son bras gauche. Ok, ok. Voilà la voiture Ténor qui a eu un choc. Ok, on fout, mais c'est un gars tout à l'heure là. Effectivement, c'est... Vraiment, comme vous voyez, la voiture, elle est carrément cassée, elle est brûlée, même carrément comme une souille de papier. Mercedes, donc ça a brûlé complètement. Toute la Mercedes, ça a brûlé. Complètement. Donc voilà. Voilà. Hé, Seigneur. Imaginez, il y a un homme des dents. La douleur, tu es sain. Nous, dans l'intention d'une autre personne, tu vas nous expliquer ce qu'elle a vu. Elle a eu plus de précision. C'est parti. L'accident a eu lieu vers 5h moins, c'est-à-dire 4h30min, dont la voiture de Ténor, ça venait vers l'école publique. Il était en vie-value. Arrivé au carrefour, il a cogné le carrefour. Bon, après, quand même, il nous a fait comprendre qu'il a raté le carrefour. Donc, il n'a pas vu le carrefour, étant de loin. Il a cogné le carrefour, la voiture a sauté. Il s'est arrivé au milieu du carrefour et ça a explosé, ça a pris feu. Il y avait deux femmes à l'intérieur et il était avec un ami devant. Lui, c'est lui qui roulait. Nous, alors, comme on était proches, nous sommes venus directement. On a secouré Ténor, c'est nous qui avons levé la ceinture directement. Son ami tiré, son ami au sol, maître de côté. Et les deux femmes, une est morte, puisqu'elle a sauté par la vitre, elle a tapé la tête au sol. Et elle est directement morte. Elle a tapé sa tête au sol en sautant par la vitre et elle est directement morte. Sur le champ. Sur le champ. Vous savez, c'est ce que vous voulez aller croire. Bon, moi, j'ai vécu la scène, j'étais déjà à 200 mètres de là, quand j'entendais tout. Mais je voyais déjà, puisque j'étais au niveau du Valais 3 boutiques, je suis venu en courant. Puisque j'ai vécu, je voyais tout à distance, mais à me rapprocher en vitesse pour venir secourir ceux qui ont essayé de faire l'accident à l'intérieur. Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Vous avez entendu ça ? Vraiment, c'est grave. Vous allez entendre une autre personne qui a reçu l'information. Aux environs de 2-3 heures du matin, il est rentré à l'hôtel. Il y a eu un accident au niveau du ferrouge Bessenguer. Le chauffeur, dont l'identité pour le moment n'est pas encore déclaré à mon niveau, qui a pris la fuite, a perdu le contrôle de la voiture. Et malheureusement, leur voiture a fait un tonneau. Et ça commence à prendre le feu. Il y a un taximonde qui est venu les extiper du véhicule pour les amener à la cantinée. C'est lorsqu'ils arrivent à la cantinée qu'on m'appelle. Ils me disent qu'il y a eu une urgence sanitaire. Je suis arrivé à m'encourir de l'association. Malheureusement, il y a une des fans qui est avec eux, après le concert, qui a perdu la vie. Malheureusement. Et pour le moment, nous sommes en train de faire une batterie d'examen avec les deux autres blessés, parmi l'école Ténor. Une batterie d'examen pour déterminer réellement l'état de l'état avec lequel ils se trouvent en ce moment. Donc pour le moment, on ne peut pas savoir exactement quel est l'état. Mais pour le moment, ce qu'il peut vous dire formellement, c'est qu'il a une fracture. Une fracture au bras et à l'épaule. Il est conscient. Il est conscient. À l'état de la dent, pour le moment, il est sous-sédatif. Qu'on croise les doigts et qu'on prie pour que ça aille. Parce qu'on enchaîne seulement des malheurs sur des malheurs. Et je ne vous cache pas qu'à l'annonce, j'ai plutôt pensé à son défunt ami et frère. Parce que c'est la même histoire. C'est la DJ à la fête. Après la fête, il y a eu un accident. On espère que la fin ne sera pas la même. Ce matin, à mon réveil, j'ai été bousculé par un lien. Un lien qui me menait vers la plateforme Facebook indiquant que l'artiste ténor avait eu un accident de la circulation. J'ai tout de suite été bousculé parce que ténor est un ami, c'est un frère. Tout de suite, je me suis dépêché vers l'hôpital où avec le manager, voilà, le manager nous a donné les premières informations sur son état. Et tout ce que je peux demander à tout le monde, c'est vraiment prier. Quand les coups du jour arrivent comme ça, c'est vraiment très triste. Ils ne sont pas prêts. Vous voyez un peu ? Ils ne sont pas prêts. Surtout que vu son mentor, celui qui l'aimait, et quand ça arrive comme ça, il y a les mauvaises intentions. En fait, je pense que vous êtes en train de comprendre. Donc du coup, ce n'est pas bon. Et je viens d'avoir un soutien à un ami, à un petit frère, à un talent et à un frère camerounais. Aux environs de... Voilà. Mais j'ai été le moyen que l'on peut avoir sur cette affaire, comment ça a commencé. Et toute cette histoire. Hein ? On nous dit qu'après une fête, après un show, on prend le véhicule, ils s'en vont. Et voici. Il faut un accident. Un accident, vraiment, très grave au point où le véhicule même s'est boulé. J'ai... Ça, s'il y avait laissé la fille, le gentil est, vraiment, il a mal fini sa fille. Et... Son histoire serait, vraiment, totalement similaire à notre histoire de Didier Arafat. À cette affaire, il y a malheureusement eu un mort. On lui dit que c'est sa jeune fille. Ah ! Je ne comprends pas. Non, mais ce matin, je réfléchissais. Je me disais que, vraiment, la vie de l'épisode, les choses compliquent. En tout cas, moi, vraiment, je vais m'arranger à ce que ma femme ait sa voiture. Moi, c'est ma voiture. Comme ça, quand on sort, là, elle a de sa voiture, c'est de ma voiture. Et puis, on se suit. Mais pour le voyage, je ne vais pas aller avec elle. Parce que, on ne sait jamais. Il faut que quelqu'un reste pour aller sur les enfants. Vous voyez non ? C'est un peu comme ce qui s'est passé avec le basketard américain. Kobe Bryant. Vraiment, il est décidé avec sa fille. Son hélicoptère a carrément perdu le contrôle à un moment donné. C'était à haute altitude et s'est écrasé. Ça a explosé en même temps. Et c'est comme ça, les gens viennent. Juste comme ça. Du jour au lendemain. La personne, il y a le bouge, 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 paf, il n'a pas plu. Vraiment, que tu veux sur moi. Que tu veux, sinon, la congélience à toute la famille, à la famille de la fille, un bon établissement à tous ceux qui sont là, apparemment, c'est chaud. Dès qu'il y a une nouvelle information, il faut une autre vidéo pour vous informer. Si vous n'avez pas besoin, vous pouvez le faire et soyez prêt.